bonsoir et bienvenue à l'école de la famille et fata aujourd'hui je parle d'un sujet assez spécial comme d'habitude si tu es un père de famille si tu es une mère de famille ou si tu es un aspirant à la paternité ou à la maternité c'est à dire un jeune une jeune fille un célibataire qui aspire un jour à devenir une mère de famille ou un père de famille cette vidéo est faite pour toi reste jusqu'au bout et tu vas maîtriser la quintessence de ce message c'est un message adressé aux parents lorsque je parle de parents je parle de père je parle de mère et je vais m'étaler sur quatre points premier point je traduis toute ma reconnaissance aux parents c'est à dire aux mères de famille et aux pères de famille je commence à traduire toute ma reconnaissance à mes propres parents à mon papa et à son âme à ma mère qui continue de m'épauler de me pousser de m'encourager je traduis toute ma reconnaissance à tous les parents du monde ou qu'ils soient qui qu'ils soient oui vous avez accepté la vie humaine en tant que parent la vie humaine dans votre famille vous avez pris soin de vos enfants oui vous continuez de prendre soin de vos enfants vous supportez la souffrance cela me rappelle déjà un ami aujourd'hui qui m'a dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit parce que simplement un de ses enfants était mal en point il était souffrant et lui aussi il a veillé avec l'enfant pour aider l'enfant et sa mère aussi à veiller donc toute la famille en a pris un coup ça c'est le lot quotidien de tous parents vous acceptez cette souffrance vous apprenez à vos enfants à marcher à parler à manger à s'habiller vous avez nourri vos enfants vous continuez de le faire vous continuez de les vêtir de leur acheter des vêtements de prendre soin de leur santé physique mental et émotionnel c'est à cause de tout cela que je traduis toute ma reconnaissance aux parents à vous parents à toi qui est père à toi qui est mère mes vies félicitations pour ce sacrifice que tu fais mes vies félicitations surtout et d'abord de m'avoir accepté en tant qu'être vivant tout petit que je suis que j'étais d'avoir accepté ton enfant qui est tout dépendant qui ne peut même pas marcher mais c'est toi père c'est toi mais c'est toi qui a fait de ton mieux pour que cet enfant devienne quelqu'un et me voici moi même j'en suis un exemple je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à mes parents alors toute ma reconnaissance est à vous à vous parents mon chapeau deuxième point chers parents soyez fiers de vous même soyez fiers de vous même il y a beaucoup de messages que les parents reçoivent tu n'as pas fait si tu n'as pas fait cela tu devrais faire si tu devrais faire cela toujours des reproches pour dire aux parents tu n'as pas bien fait tu devrais améliorer ta situation tu devrais améliorer ta façon de faire et tout ce message là peut détruire ta confiance en soi peut détruire également ton estime de soi alors aujourd'hui je te dis chers parents à travers cette vidéo sois fier de toi même sois fier de toi même ne te laisse pas déstabiliser par ce message que tu reçois à gauche et à droite des messages accusateurs jamais de mes messages encourageants non j'entends souvent et assez beaucoup beaucoup de plusieurs fois j'en disent que les parents ont démissionné aujourd'hui moi je te dis aujourd'hui j'ai pas rentré qui m'écoutent non tu n'es pas un démissionnaire tu rencontres peut-être des difficultés des défis majeurs qui qui rendent ta vie de père et de mère difficile je suis d'accord avec cela mais tu n'es pas un démissionnaire soyez fier soyez fier être parent être père à être mère il y a des hauts et des bas il y a des erreurs que vous faites ça c'est clair il y a des manquements mais cela ne veut pas dire que tu es un vaurier que tu es une vaurienne non sois fier de toi même sois fier d'être parent c'est à toi que dieu a confié la vie de cet enfant la vie de ce petit ce petit être là insignifiant c'est à toi que dieu l'accord a confié sa vie son devenir mais regarde dieu a fait confiance pourquoi toi tu ne ferais pas confiance en toi même cela me rappelle l'histoire de joseph dans la bible dans le nouveau testament joseph et marie dieu dit à joseph prend l'enfant prendre l'enfant c'est à joseph que dieu a confié l'enfant et joseph a pris soin de l'enfant et je lui a dit prend l'enfant fui en égypte donc protège l'enfant des mercenaires protège l'enfant de hérode qui veut le tuer regarder dieu a fait confiance en te confiant la vie de cet enfant là comme il l'a fait avec joseph dans la bible pourquoi tu ne l'accepterais pas sois fier d'accueillir ton enfant sois fier de recevoir ton enfant dans tes bras lorsque je vois des jeunes filles jeter des enfants je dis et n'ont pas encore compris la valeur que dieu met en eux en elle lorsque je vois des jeunes garçons qui refusent qu'ils ni la bleue partenaire la paternité je comprends ils n'ont pas encore compris ce que dieu en train de vouloir opérer dans leur vie alors cher garçon cher fille sois fier d'accueillir cet enfant dans tes bras tu es un père tu es une mère il n'y en a pas d'autres tu es irremplassable un père est un père une mère est une mère soit fier de cela malgré pardon malgré tes faiblesses malgré tes hauts et des bas c'est toi que tu regardes et dieu te demandera des comptes demain soit fier troisième point il faut avoir l'humilité de faire appel à des professionnels tu ne connais pas tout chers parents chers père chers mais tu ne connais pas tout il y a des moments critiques dans l'éducation de vos enfants où il faut savoir faire appel à des professionnels à des éducateurs beaucoup d'entre nous sinon presque nous tous on n'a pas appris à être père on n'a pas appris à être mère on n'a pas appris à être parent c'est avec l'arrivée de l'enfant ou des enfants que l'on fait l'expérience de la paternité et de la maternité donc tu vois il n'y a pas une école pour ça on n'a pas décroché un diplôme universitaire ou professionnel pour cela non donc on ne connaît pas tout on ne maîtrise pas tout les professionnels sont là pour t'aider pour t'accompagner et l'humilité de te dire à un certain moment pour le bien même de mon enfant et de mes enfants je fais appel je fais recours à des professionnels ces professionnels ne vont pas prendre ta place mais ces professionnels font accompagner font aider à construire une paternité une parentalité adaptée à ta situation c'est à dire une parentalité taillée sur mesure donc à n'est pas le cas de ton voisin donc les professionnels ne sont pas là pour prendre ta place je le rappelle encore ton rôle est irremplaçable ton rôle de père et de mère est irremplaçable alors beaucoup de parents que je rencontre croit tout connaître parce qu'ils ont lu des bouquets ils sont et ils ont vieilli dedans ils ont peut-être 30 ans 40 ans 50 ans ou plus ils croient tout connaître non 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 l'enfant est tout un mystère et l'éducation d'un enfant c'est tout un processus c'est tout un métier c'est toute une profession que l'on découvre chaque jour c'est une expérience qui se déroule au jour le jour sous tes yeux et tu dois continuer à apprendre et c'est là la formation continue donc et l'humilité soit humble pour apprendre auprès des professionnels aussi ils ne connaissent pas tout mais un plus est égal à deux ensemble mais dans la main vous construisez quelque chose de beau et de bien et de noble pour les enfants quatrième point je m'adresse aux jeunes je lance un appel vibrant aux jeunes les jeunes filles comme les jeunes garçons je l'ai dit tantôt il n'y a pas d'école pour être parent on décroche pas eu un bac une licence ou un master en parent interdité non avant dans nos sociétés africaines qu'est ce que je voyais et peut-être aujourd'hui dans les villages toujours il y a des jeunes filles toutes petites qui suivent leur maman et qui prennent soin des bébés c'est elles qui vont mettre leurs petits frères leurs petites soeurs au dos qui vont jouer avec le bébé qui finissent par apprendre à laver le bébé ça ça ne se voit plus beaucoup ce n'est plus courant même dans les villages j'ai constaté que beaucoup de jeunes filles grandissent et lorsqu'elles arrivent maintenant au moment de se marier elles n'ont pas encore découvert beaucoup de choses sur la maternité sur la paternité j'ai vu des gens le jour où ils ont eu leur premier enfant ben ils étaient paniqués ils se demandaient comment faire il faut faire appel à telle vieille il faut faire appel à telle autre vieille à tel tanti à tel je ne sais quoi pour venir au secours vous voyez c'est difficile c'est pourquoi je lance un appel vibrant aujourd'hui prenez le temps pour anticiper les choses lorsque tu as l'occasion d'apprendre comment tenir un bébé dans les bras comment laver un bébé comment mettre les habits et vêtir un enfant comment préparer la bouillie d'un enfant comment il dit préparer le biberon de l'enfant lorsque tu as l'occasion d'apprendre cela n'hésite pas apprends le ça va te faciliter la tâche de demain car si tu as l'ambition si tu as le rêve l'aspiration de devenir un père de famille une mère demain ce que tu apprends aujourd'hui va te servir demain en facilitant ta tâche de mère et de père de demain alors apprends aujourd'hui prépare ton demain prépare ton futur pour terminer chers parents cher père et chère mère ne baissez pas les bras dans l'éducation de vos enfants vous êtes les leaders de vos enfants vous êtes aussi les idoles de vos enfants faites tout de votre mieux pour demeurer idole de votre enfant c'est à dire cette personne que cet enfant va continuer à admirer toujours soyez courageux et l'école de la famille ifata elle a justement pour vous accompagner pour vous motiver pour vous rappeler certains principes éducationnels vous voyez le livre qui est derrière moi gratitude aux parents recommandations exercices d'un leadership parental c'est un livre que j'ai publié pour pouvoir aider les parents pour pouvoir les consolider et je continue l'accompagnement le coaching parental pour aider les parents vous voyez chers parents continuer à pédaler à pédaler à pédaler car la vie est comme un vélo si tu continues de pédaler le vélo avance si tu cesses de pédaler le vélo s'arrête et du temps ta vie de père et de mère est ainsi fait chaque jour tu pédale en avant tu pédale en avant un coup en avant un coup encore en avant jamais en arrière nous sommes des gens qui doivent aller toujours de l'avant courage à toi mère de famille courage à toi père de famille malgré les difficultés car tu vas y arriver tu y est déjà car Dieu qui t'a fait confiance en même temps doté de tout le potentiel dont tu as besoin pour aider ton enfant le seul problème c'est que comment faire ressortir ce potentiel simplement c'est là le hic c'est là la grande question et c'est là que les professionnels jouent leur rôle aussi pour t'accompagner pour vous accompagner bonne journée et bon week-end à vous chers parents bon week-end à toutes les familles et heureux ménages à tous ceux et à toutes celles qui se marient aujourd'hui